Je ne vois pas très bien ce qui s'est passé là. Je ne vois pas ce qui s'est passé, je ne vois pas ce qui s'est passé, c'est que c'était un jeu typique de danger de la Coupe de la France, de ce que j'ai parlé avant, ce détail de la carte de red change tout, et en fin, nous devons pousser 90 minutes pour prendre ça, et le plus important est le résultat, et nous devons oublier ce jeu et être concentré sur le prochain. Oui, c'était un match qui était difficile à gérer, tout le monde sait que les matchs de Coupe sont des matchs qui sont très difficiles à jouer, c'est des matchs dangereux, et avec cette situation que nous avons eue de carton rouge, ça a changé totalement la donne, et après il a fallu pousser tout le reste du match pour obtenir la qualification. Eric Bailly ? Non, il n'a pas répondu à Eric Bailly. Oui, c'est un problème pour vous... Vous avez dit que je n'ai pas vu la situation, oui ? Bonne main. Bonne main. Bonne main. Oui. Vous avez vu votre avis et votre sentiment sur le Pape Dei, au poste de Coupe de la vache, est-ce que c'est vraiment temporaire, est-ce que c'est une solution que vous avez envie de vous conduire de temps en temps, quand il aura besoin, est-ce que vous avez expliqué ? Tout d'abord, félicitations pour le résultat concernant le joueur Pappé-Berry, que tu as posé sur l'autre côté. Existe une situation temporaire ? J'ai aimé la façon dont il jouait ? Non, c'était une solution pour essayer, même quand il jouait contre Lens déjà joué dans cette position, quand il jouait dans le jeu. Ok, c'était un jeu étrange de comprendre lui dans cette position, parce qu'on joue avec moins de joueurs, donc on verra dans le futur comment utiliser lui dans cette position. C'est difficile à juger avec le match que nous avons eu aujourd'hui, que c'était un match un petit peu étrange pour essayer de comprendre sa position, parce que nous avons dû jouer avec un joueur en moins, et on va voir dans les matchs suivants si on pourra avoir cette option-là. Je pense que c'est une question qui concerne l'éviction de l'équipe de l'équipe. Il y a des matchs de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a des matchs de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et la deuxième question concerne la performance de Bamba Diang. Bamba était bien, il a gagné un goût, il a gagné un goût, il a gagné deux plus. Et pour Eric, on va voir ce que le juge décide. Il y a aussi d'autres solutions, d'autres joueurs. Concernant la performance de Bamba Diang, il a très bien joué. Il aurait pu marquer d'autres buts. Je pense qu'on doit le féliciter. Après, concernant l'expulsion d'Eric Bailly, en effet, il va prendre, je pense, un minimum deux matchs. Mais on a d'autres solutions pour colmater ce problème. Oui, c'est la troisième victoire de la trêve. On sait que ces matchs sont difficiles. Est-ce que, justement, une telle performance, on se prend la sorte à 10 ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez dire aussi pour l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Well, this is the third game in a row that we won after the poll. Winning a game like this in such a difficulty is quite important and it probably is going to give you more confidence because you played with a player that couldn't play most of the games. So, I think, can you set it from something cuffed in ? Can we bring some confidence to the team ? Of course, of course. Winning always, bringing other winnings. I like to say this and football is important. and also I think we can take a small lesson today for the players, for the future of the level of how difficult it is playing in one game, with a team from a lower division than yours. You need to be inside maximum, otherwise you risk, you take a risk like we take today. Yes, of course, it was something very important for the motivation of the team to win this match. And in any case, we can also say that there is a small lesson to retire of this match for the future. It is that to play a match against a division of inferior teams It is really necessary to give everything to avoid getting in a difficult situation. David? Just to say, with the fans and the atmosphere, the scenes, the spectacle, the... How are you doing it ? In terms of the environment that we have this atmosphere, that we have all around this small stadium that we have here, Qu'est-ce que vous pensez ? Bien sûr, c'était sur la qualité du gras. C'était la première chose, car même le balle est différent. Ce sont des choses qui ne vous aideront pas. Mais nous avons besoin de passer. C'est la chose le plus important. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur le prochain match. Un match de ce genre-là, dans un stade de ce genre-là, c'est surtout au niveau de la pelouse qui est peut-être différente, qu'il faut faire avec. Mais en tout cas, il faut être toujours très concentré pour pouvoir dépasser et passer pour le round prochain pour l'étape suivante. Dernière question. On a une petite question tactique. C'est une question. Souvent, les stratégies, les tactiques, par contre, il y a une stratégie à 10. Vous avez proposé deux choses ce soir. D'abord, en 3, 4, 2. Et puis, je dirais, en 2, 5, 2. Comment vous avez-vous l'idée de passer à une minute à deux défenseurs seulement, en ayant que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est très rare quand on est à 10. Alors, concernant cette explication tactique, vous pouvez donner cette explication tactique. Tout le monde parle de la explication tactique quand vous jouez avec 11 joueurs. Mais maintenant, quand vous parlez avec 10 joueurs, c'est quelque chose de difficile. Je pense que vous avez donné deux situations différentes. First, vous jouez avec un 3, 4, 2. Et un 2, 5, 2. Et vous jouez avec deux défenseurs et deux pistons sur les deux côtés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette situation avec 10 joueurs et avec cette situation avec 10 joueurs ? Je devrais m'adapter, parce que même dans la banque nous n'avions pas trop de joueurs. Donc, dépendant du nombre de joueurs que nous avons, nous devrions inventer quelque chose quand nous attaquons, parce que nous voulions faire des joueurs, donc nous devrions faire le meilleur des joueurs que vous avez. Donc, j'ai dû m'adapter à la situation que nous avions, parce qu'également sur le banc, on avait peu de joueurs à disponibilité pour nous. Donc, on a dû inventer quelque chose pour pouvoir marquer lors de ce match et prendre le mieux que chaque joueur a dans notre équipe. Donc, j'ai joué avec Sanchez et Bamba devant. Et puis, à la fin du match, on a fait plutôt un choix d'un 5-3-1 pour essayer de garder le résultat. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.